Bonjour Auro, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau sur Studio M, la chaîne live d'Esprit-Meuble et d'Esprit-Contract. C'est déjà le dernier live de ces 4 jours et on va terminer dans une pièce à laquelle on attache tous de plus en plus d'importance. Une pièce où on aime passer de plus en plus de temps parce qu'elle est synonyme de calme, de décompression, de bien-être. Cette place c'est la salle de bain, alors c'est vrai à la maison mais c'est devenu encore plus vrai à l'hôtel. La salle de bain y fait sa révolution entre nouveaux aménagements et nouveaux matériaux. On va voir que cette salle de bain elle fait l'objet de multiples intentions. On va en parler avec Émilie Rose, bonjour, on prend le petit micro. Vous êtes architecte d'intérieur, vous avez fondé Éros, une agence qui travaille dans l'hôtellerie mais pas que. On aura l'occasion d'en reparler. Jean-Edouard Dumestre, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur régional Île-de-France chez Constantino France. Et puis Isabelle Debré, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication de Décotec. Pendant longtemps la salle de bain d'hôtel elle était purement fonctionnelle. Un éclairage à peu près aussi agréable que celui de ce studio. Une douche en carrelage basique, un petit lavabo. Bref, ce n'était pas franchement l'endroit le plus sexy mais aujourd'hui ça a bien changé. Dans l'hôtellerie de luxe évidemment mais j'ai envie de dire pas que dans l'hôtellerie de luxe, Émilie. Alors pas que dans l'hôtellerie de luxe, pardon, pas que dans l'hôtellerie de luxe. Oui effectivement dans l'hôtellerie en général ça a quand même pas mal évolué. Dans le sens où aujourd'hui on ne va plus à l'hôtel juste pour dormir. On y va aussi pour vivre une expérience. Donc on a besoin de raconter une histoire et du coup de la faire vivre juste que dans la salle de bain. Donc effectivement on a besoin, enfin le client a besoin d'une expérience même dans la salle de bain. Et ce qui est totalement différent de ce qu'on avait avant. Donc là, là-dessus oui, je pense propre à toutes sortes d'hôtels aujourd'hui. Et puis ensuite on a quand même, alors je ne sais pas pourquoi, mais le français, lui quand il va dans une jambe d'hôtel, il adore voir comment est la salle de bain. Je pense qu'on ne sait pas pourquoi, mais nous on a besoin de voir que la salle de bain est propre et ça donne quand même une idée de la santé de l'hôtel. Et donc c'est ce qui reste dans les esprits. C'est vrai, c'est un genre de benchmark la salle de bain ? C'est le témoin de la qualité d'entretien de l'hôtel ? C'est ça, et puis on est quand même un peu à la pointe de tout dans la salle de bain. Donc voilà, tout ce qui est aménagement dernier cri, la lumière, les matériaux, on s'inspire énormément pour chez nous. Et donc effectivement la pièce salle de bain en soi est quand même très importante. Vous avez un peu planté l'ensemble du sujet. Néanmoins vous, quand vous travaillez avec des hôteliers, est-ce que du coup ces hôteliers, ils y apportent une attention particulière ? J'imagine que oui, mais est-ce qu'ils ont des exigences particulières ? Est-ce que quand vous ouvrez un nouvel hôtel, l'hôtelier vous dit « Moi je veux tous les trucs, les derniers trucs, les derniers gadgets, le miroir ou à l'intérieur je ne sais pas quoi qui s'auto-éclaire avec une télévision, la radio, je ne sais pas, tout ce qu'on peut faire dans une salle de bain qui est un peu délirant et qu'on ne mettrait pas forcément chez nous d'ailleurs ? Alors oui et non, moi j'ai plutôt… Non, mes clients sont quand même plus sérieux. Ils suivent plutôt un budget quand même. Oui, mais ça c'est la base, évidemment. Oui, c'est la base, mais c'est rare quand même quand on a un hôtel, enfin un projet avec un budget harmonique. Mais néanmoins dans le cadre du budget, ils ont quand même une attention qui est particulière. Oui, complètement. Il faut encore une fois, il y a un côté vraiment expérientiel. Et puis après, ça dépend des hôtels, si on est dans du business ou si on est dans l'hôtel touristique aussi. Il y a la question de douche ou salle de bain aussi également. Ça dépend de la place qu'on a. Généralement, c'est quand même des petits espaces. Par exemple, vraiment sur la Seine parisienne, c'est rare quand on a plus de 4 ou 5 mètres carrés. Donc, il y a quand même l'optimisation, le design. Effectivement, il faut que ce soit beau, mais il faut que ce soit surtout fonctionnel. Oui, et justement, c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a un vrai enjeu de place, notamment dans les hôtels à Paris. Parfois, il faut faire tenir la salle de bain dans 4 ou 5 mètres carrés. Je n'ai pas d'ailleurs d'idée par rapport à chez nous. La pièce, c'est à peu près la même chose. C'est comme une salle de bain d'un appartement. Ça dépend chez vous. Mais oui, je dirais qu'au niveau des dimensions, ça ressemble quand même à une salle de bain pour un couple. Pour une famille, c'est quand même un petit peu de geste. Mais justement, quand on travaille pour des hôtels, pour des clients qui ont ces exigences-là, comment on fait, Isabelle Devray, pour concilier à la fois le fait que ça doit être une espèce de vitrine pour l'hôtel ? Émilie nous disait que c'était un baromètre. Et le fait qu'il faut faire rentrer ça dans un nombre de mètres carrés qui est parfois extrêmement restreint. Alors, Décotec est un créateur et fabricant de meubles de salle de bain, donc installé dans la Sarthe. Et comme nous sommes, nous créons les modèles, nos propres modèles avec notre designer interne, où nous répondons à des demandes d'hôteliers ou de designers, nous sommes en capacité d'adapter nos collections. Et nous créons aussi des moules. Nous avons un atelier de composite, donc on peut créer au millimètre près le besoin de la salle de bain. Nous sommes un spécialiste de meubles de faible profondeur. Par exemple, on a des lave-mains. Je pense à un modèle qu'ils appellent Japan D-Baby, qui fait 15 cm de profondeur. Donc, ça se glisse vraiment partout. 15 cm de profondeur, ça se glisse partout. Et on l'a designé en bimatière, bois et la vase qui est en solide surface, avec un débordement, ce qui permet quand même un confort pour se laver les mains, typiquement. C'est mieux. Oui, c'est mieux. Ça sert à ça. On a travaillé avec un designer un nouveau concept, justement, pour aussi répondre, suivant la typologie des hôtels. Mais ça pourrait très bien s'adapter aux hôtels qu'on dit appelés lifestyle, justement, qui sont basés sur l'expérience et qu'on n'a peut-être pas chez soi. C'est un îlot de salle de bain. C'est un petit peu le principe de l'îlot de cuisine, mais installé en salle de bain. Et ça permet d'avoir dans la master bedroom, finalement, cet îlot de salle de bain mis, enfin douche, en l'occurrence, au milieu ou dans la pièce, sans avoir de structure. Donc, on économise la petite pièce, quoi, parce que finalement, on est sur un grand plateau. Et d'un côté, on a un bureau ou une coiffeuse. Et de l'autre côté, on a la douche et le lavabo. Bon, on va revenir sur cette notion de la salle de bain dans la chambre à l'hôtel dans quelques secondes. Ça, c'est pour répondre à l'exiguïté de l'espace. Pour ne rien vous cacher, hier au déjeuner, on a eu une discussion autour de ça avec quelques personnes là-haut. Jean-Edouard Dumestre, comment on aborde ces questions-là chez Consentino ? Alors, chez Consentino, nous aussi, nous sommes une entreprise familiale. Nous sommes multinationales. Aujourd'hui, nous avons une spécificité. Tout d'abord, c'est que nous sommes fabricants de produits, Silestone et Decton, qui sont des surfaces innovantes, avant tout dédiées dans l'univers architectural. Et notre autre spécificité au demeurant, c'est de pouvoir s'auto-distribuer. Et notamment, notre solution à apporter aujourd'hui avec le produit Decton, qui va être un produit multi-usage, multi-application, qui va permettre de répondre pour l'hôtelier à certaines problématiques, ou du moins solutions, notamment liées à l'entretien, de par sa faible porocité, donc notamment des problématiques de tâche de parfum, de maquillage, mais également répondre d'un point de vue technique, aussi avec des carreaux grand format, ou en venant sur une application variée au sein même de l'hôtel, des plateaux de table, des plans vasques, en partenariat avec des designers, ou avec d'autres industriels, on a la chance aujourd'hui d'avoir autour de nous. Et le tout dans un respect d'une sensibilité éco-responsable, liée énormément tournée sur le développement durable, et notamment avec, depuis cette année tout juste, les FDES qui sont disponibles pour les marques Cossentino. Qu'est-ce que c'est que des FDES ? C'est spécial, vous allez peut-être répondre à ma place, mais c'est des fiches techniques demandées par les professionnels du bâtiment, qui permettent une présentation avec notamment 27 critères environnementaux sur les produits. Ok, ben voilà, j'ai appris quelque chose. On vient de souligner quelque chose, Jean-Edouard vient de dire quelque chose de très important, la salle de bain, c'est une pièce qui vit énormément, et qui vit avec de l'eau, avec des produits abrasifs, enfin le savon, etc., avec du calcaire qui peut être présent dans l'eau, avec du maquillage, du dentifrice, enfin voilà, c'est vraiment une pièce qui peut être compliquée à entretenir, à laquelle vous disiez qu'on portait une attention particulière, notamment à la propreté. Comment vous, en tant que designer, vous abordez ces questions-là, qui sont des questions extrêmement pratiques, et donc hautement importantes ? Oui, complètement. Aujourd'hui, on n'a pas le choix, il faut dessiner avec toutes ces normes, et en France, il y en a quand même beaucoup, mais c'est aussi ce qui fait notre plus-value dans le projet, c'est qu'on dessine quelque chose de cohérent, et qui répond toutes aux exigences qu'on a aujourd'hui. Mais au-delà des normes, le côté pratique ? Le côté pratique, clairement, il faut qu'on regarde les usages d'une salle de bain, donc il nous faut une salle de bain qui ne glisse pas, donc on met un sol qui a le côté grippe, on évite les mitigeurs, même si c'est magnifique, les trois quarts des gens se brûlent, on préconise peut-être plus une tête de douche, moins design, avec moins d'options, mais quand même qui est fonctionnelle, et qui permet tout simplement de se doucher. Je pense qu'il y a un retour aux usages qui est important aujourd'hui, au-delà du beau. La fonctionnalité prime ? La fonctionnalité prime. Et après, votre création ou la nôtre fait le design, c'est propre du design, c'est beau et utile. Voilà, grâce à des marques comme vous, on arrive à se faire assez plaisir en respectant les contraintes d'une salle de bain qui est quand même à haut risque, vu que ça mélange de l'eau et de l'électricité. J'aimerais bien qu'on rentre un peu dans les détails des tendances aujourd'hui. Qu'est-ce qui est tendance dans une salle de bain ? Je vais vous poser la question à vous, puis après, on verra avec Isabelle et Jean-Edouard. C'est quoi les matériaux ? Alors, vous disiez, on évite les mitigeurs parce que les gens se brûlent. Les têtes de douche, on les fait peut-être un peu moins design qu'avant. Mais c'est quoi aujourd'hui la grande tendance de la salle de bain d'hôtel et notamment d'hôtel de luxe ? Alors, je dirais que c'est un peu le mix and match. Donc, voilà, on peut mélanger pas mal de choses. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. La tendance pour les douches, en tout cas, je pense que c'est toujours la douche à l'italienne qui est très prisée. Si on a la place, faire même deux douches. Deux douches ? Oui, nos clients ne nous le demandent pas mal. Si on a la place, on a deux douches. Parce que moi, j'ai déjà vu des hôtels, il y avait des douches doubles. Je me suis dit que... Ouais, enfin, douches doubles, effectivement. C'est peut-être pas le bon terme, mais effectivement, douches doubles. On peut se doucher à deux. Peut-être aussi, on aime bien avoir le rain shower, vraiment le côté cascade. Les grands carreaux, donc ça, c'est vraiment une tendance qu'on a depuis quelques années et qui perdurent parce qu'en plus, même si c'est plus compliqué à mettre en œuvre, on a quand même beaucoup moins de joints. Au niveau d'entretien, c'est bien. Et puis, c'est très beau. La petite faïence est toujours présente, je trouve, mais plus en sous-bassement. Par exemple, sous-bassement de plans vasques ou des choses comme ça. Et le travail design de la lumière qui, aujourd'hui, on a quand même des fournisseurs qui sortent des choses très pointues et qui restent très design malgré tout. C'est fini le néon moche dans la salle de bain. Et heureusement, en plus, quand on a mauvaise mine le matin, c'est pas très agréable. Est-ce que vous notez les mêmes tendances ? Est-ce que là, dans les dernières collections que vous avez sorties, il y a des choses dont vous vous dites qu'elles correspondent aux tendances que l'Émilie vient de décrire ou qu'elles vont correspondre aux tendances des années à venir ? Exactement. Nous, on est dans le mix matière. Bois et solides surfaces. Beaucoup. Ce que vous dites, en fait. Ou alors, ce qu'on appelle le total look de ces rames décors qu'on travaille, par exemple, avec Constantino aussi et d'autres fournisseurs de ces rames décors. et sinon, ces rames décors et bois. Alors, nous, chez Décotec, nous avons aussi une spécialité de lacs qui sont sans formaldéhyde, sans styrène. Enfin, on est tout bien en RSE aussi parce qu'on travaille aussi. Nos bois sont PEFC. On travaille la durabilité, l'upcycling, en fait, tout ce que vous voulez. Et donc, ce mix matière principalement. Et puis, sur les tons. Donc, pour nos lacs, on est beaucoup dans des couleurs proches de la nature, de la terre, des ocres, des verres, des jolis bleus. C'est plus forcément blanc, une salle de bain, non plus. Non. Ce qu'il faut dire. Non, ça l'est même plus du tout. Ça l'est même plus du tout. Jean-Edouard Dumestre, du côté des matériaux, des revêtements, à un moment, il y avait beaucoup de marbre. Ou de vrais ou de faux marbre, d'ailleurs. Dans les salles de bain, on a vu apparaître. C'est toujours le cas. On a toujours. C'est toujours le cas. C'est toujours une vraie tendance. C'est toujours le cas. C'est toujours une vraie tendance. même si je rejoins ce que vient de dire Isabelle, où on a une tendance aussi qui commence à venir de plus en plus sur le retour à des couleurs beaucoup plus neutres, naturelles, un peu plus chaudes, parfois également. Et puis, ça va de soi. Notre solution de carreau grand format est très intéressante de par le fait d'avoir une réduction des joints. Ça, c'est très intéressant. Un coup de pose peut-être un peu plus élevé. Mais un coup d'entretien au quotidien. Et pour l'hôtelier, c'est une solution qui est durable, qui est pérenne et qui permet justement de pouvoir accompagner les hôteliers dans cette recherche constante de l'esthétique, pérennité et facilité d'exploitation. On va continuer un peu dans les grandes tendances. On parlait tout à l'heure des salles de bain ouvertes dans la chambre, non séparées de la chambre, etc. C'est très joli. C'est formidable. Il faut bien se connaître. Quand on est tout seul, c'est cool. Quand on se connaît depuis très longtemps et qu'on est marié depuis très longtemps, c'est sympa. Il y a des moments où on a quand même besoin d'un petit peu d'intimité. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous réfléchissez aussi ? Oui. Je trouve... Alors, effectivement, il y a eu cette grosse tendance d'ouvrir complètement la salle de bain sur la chambre. Aujourd'hui, moi, je trouve qu'on a un retour à l'intimité quand même. Le client demande plus... Voilà, des choses plus cloisonnées, Quand vous dites le client, c'est le client final ou c'est l'hôtelier ? Non, le client final. Le client final, oui. Et forcément, l'hôtelier. Et forcément, l'hôtelier, par exemple. Mais le client final a besoin d'un retour à plus d'intimité, plus de confort, plus un côté cocooning qu'on a besoin de retrouver justement dans la salle de bain. Donc, moi, je travaille essentiellement des pièces fermées. Des fois, on a des petites ouvertures dans les cloisons pour laisser passer la lumière parce que c'est assez rare d'avoir de la lumière naturelle. Mais quand même, on travaille entre quatre murs. Et parce qu'il y a aussi des solutions avec des parois opacifiantes, ce genre de choses-là. Oui, alors ça, on travaille beaucoup soit en parois vitrées soit même avec du verre un peu travaillé, ce qui est esthétiquement super sympa. Ça permet de laisser passer la lumière, d'avoir une certaine transparence mais quand même de garder toute son intimité. Il y a des incontournables dans une salle de bain. Évidemment, une douche ou une baignoire, c'est incontournable. Une vasque, c'est incontournable. Un miroir, c'est incontournable. Un miroir, c'est incontournable. Mais est-ce que dans ces incontournables-là, il y a aussi eu des évolutions notables ? Émilie, et puis après. Alors moi, je vais peut-être parler aussi en tant qu'utilisateur mais je trouve très important d'avoir un maximum de place pour ses affaires personnelles. Ce n'est pas chez nous donc on a forcément une trousse de toilette et tout plein de choses qui vont avec et on a rarement la place de les poser. Je trouve ça très pénible personnellement. Je suis totalement d'accord avec vous mais si vous saviez à quel point je suis d'accord. Et ça, on l'oublie assez souvent. Et donc, il y a cette notion de rangement qui est très importante et cette notion aussi de où est-ce qu'on accroche nos peignoires, où est-ce qu'on accroche nos serviettes. Tout bêtement, c'est des choses pour moi qui sont incontournables pour passer un bon séjour. Vous me réconciliez avec les designers si vous saviez le nombre de fois où j'ai pesté contre les gens qui avaient conçu les salles de bain. Vous n'imaginez même pas. Est-ce que chez Decotec on a fait évoluer ces grands incontournables de la salle de bain ? Alors, typiquement, l'année dernière, nous avons sorti un vestiaire très sympa avec des accroches, une planche sur laquelle on pouvait mettre toute sa petite maquillette, enfin, c'est son maquillage comme ça, différentes fonctionnalités de ce vestiaire très déco qui allait avec une de nos collections qui s'appelle Woody, mais on peut la décliner bien. Après, au niveau du meuble, par rapport à l'hôtel, ça dépend vraiment de la typologie de l'hôtel parce que certains hôtels n'aiment pas justement qu'il y ait de tiroirs parce que, d'abord, c'est long en ménage, le client oublie toujours quelque chose dedans, donc c'est plutôt la console ou alors un monobloc entre deux murs. Non, mais une petite étagère, ça suffit, vous savez. Donc ça dépend, mais dans des hôtels, dans les appart hôtels, au contraire, où les gens, par exemple, restent un petit peu plus longtemps, là, pour le coup, il faut un meuble à tiroirs ou à porte parce qu'on range des choses dedans, on investit un peu aussi la pièce qu'est la salle de bain pour sentir un peu plus chez soi. Et nous, chez Décotec, on a la chance de faire des meubles qui répondent un peu à ces exigences-là dans toutes les typologies et en prix et en fonctionnalité et aussi avec des vasques et notamment nos plans monobloc qui ont des grandes, des larges, comme on dit, des confortables surfaces de pose. Voilà. Et c'est très important. Est-ce que la salle de bain, elle a cédé à la mode du multimédia ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des enceintes Bluetooth intégrés ? Moi, j'ai vu des écrans de télé de temps en temps. Je n'ai pas bien compris à quoi ça servait, je vous avoue. Mais de temps en temps, on n'a pas besoin de regarder la télé. Il faut quand même le dire. Mais en revanche, écouter de la musique pendant qu'on pense en bas, ça peut être sympa. Oui, il y a toujours ce côté expérientiel dont je vous parlais tout à l'heure. C'est qu'on a besoin de faire voyager un peu notre client. Et donc, on lui propose diverses ambiances. Ça peut être musical. On peut jouer aussi sur la lumière. Donc, avoir un côté plus chaleureux. On va jouer dans des gammes de lumières plutôt orangées. Quelque chose de dynamique, on va être dans les jaunes. Enfin, voilà. On peut s'amuser. Vraiment, on peut s'amuser. Après, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Encore une fois, on est loin de la fonction. C'est juste de l'expérience. Oui, nous avons changé notre éclairage LED. On a des... Dans la typologie des miroirs, il y a des miroirs sans lumière et on met des spots, des choses comme ça. Ou alors, il y a des miroirs avec lumière intégrée. Et donc, on a des variateurs à lumière, justement. Le matin, pour ne pas être complètement glauque ou ébloui, on peut mettre ça tout doux. On n'a pas encore inventé le miroir bonne mine. Mais bon, ça serait merveilleux. Je suis sûr que ça va venir... Le miroir blanche neige. Mais on s'y approche. On a des fonctionnalités d'anti-buée de façon à ce que le miroir ne devienne pas... Une fois qu'on a pris sa douche, on sort de là, on n'y voit plus rien. Et donc, nous avons remplacé nos éclairages LED qui étaient blancs au départ, un peu comme ceux-là, vers des éclairages plus doux qui sont devenus jaunes et qui sont plus agréables au teint. Malheureusement, pour faire de l'image, on est obligé d'avoir ce type de lumière-là. Il y a une dernière question, alors qui est clivante, qui est culturelle, mais nos amis d'Hôtel Elnodj qui ont préparé le dossier tenaient à ce qu'on la pose, bidés ou pas bidés ? Et ça, c'est une vraie question. J'ai envie de dire... Je crois que c'était une blague, mais non ? Non, non, non. C'est vraiment une question. Non, non, mais c'est vraiment une question parce qu'il y a des cultures où c'est extrêmement important et il paraît que ça revient à la mode. Au Japon, je crois. Oui, j'allais dire en Asie. En Espagne, en Italie... Par exemple, dans des stations type Courchevel où je travaille beaucoup, oui, effectivement, on nous le demande, mais c'est assez rare. Bon, voilà. C'était juste pour poser la question, mais maintenant, plus sérieusement, on parle de ces salles de bain d'hôtel et souvent d'hôtels de luxe pour ceux qui ont la chance de les fréquenter, mais même des hôtels un peu plus courants qui font des efforts. En quoi ça devient une vitrine pour le jour où moi je vais refaire ma salle de bain chez moi ? Est-ce que vous pensez que les clients particuliers aujourd'hui vont s'inspirer de ce qu'ils vont voir à l'hôtel ou en tout cas de ce qu'ils peuvent voir dans les magazines qui parlent des hôtels ? Isabelle Debray. En fait, dans les magazines, on espère parce qu'on a des articles et de la publicité, donc on espère que c'est inspirationnel. Oui. Vraiment, c'est le but. Et même sur Internet, maintenant, on fait son benchmark, on regarde. Et oui, parce qu'on voit... Oui, mais il y a un truc de le voir en photo et puis il y a un truc de vivre dans la salle de bain et de se dire en fait, ça, c'est une très bonne idée, je voudrais la voir chez moi. Eh bien, il y a la réalité pour pouvoir y aller et c'est pour ça qu'on a des tas de matières. Si on ne veut pas du bois naturel, on prend un céram décor imitant le bois ou si on ne veut pas du marbre, on prend un céram décor ou un deckton qui sont quand même des matières accessibles qui sont quand même dans un budget, on va dire, raisonnable si on veut se faire une belle pièce. Jean-Edouard Dumestre, chez Constantinot, on considère que c'est... Alors évidemment, c'est un business, on ne va pas se mentir, mais c'est aussi une vitrine ? Oui, aujourd'hui, c'est une vitrine parce que l'hôtellerie fait voyager, on aime tous voyager, surtout avec la période que nous avons traversée il y a quelques temps et aujourd'hui, je partage à 100%, on recherche une expérience avant tout et lorsqu'on est satisfait d'une belle expérience, on n'a qu'une envie, c'est d'essayer de la retrouver et on l'a vu également post-Covid, les Français, en tout cas, pour notre marché, investissent de plus en plus dans la maison et aujourd'hui, forcément, que ce soit un voyage dans un hôtel ou à travers des réseaux sociaux, à travers des magazines, tout cela va contribuer à l'acte d'achat et à réfléchir à quelque chose qui soit intéressant pour chez soi dans une enveloppe budgétaire avec une démarche RSE beaucoup plus forte parce que également, certes, dans l'hôtellerie, dans toute la partie contracte, c'est normé, c'est acté, mais il ne faut pas oublier que pour nous, consommateurs finaux que nous sommes, c'est la même chose, on pense tous à ça. On a cette recherche-là et du coup, pour Cosentino, oui, c'est important et c'est une belle vitrine. Émilie, quand on compare la salle de bain des particuliers et la salle de bain d'hôtel, quand on est designer, architecte d'intérieur, c'est les mêmes contraintes, on aborde le sujet de la même manière. Alors évidemment, ça dépend de la taille de la pièce, de plein de choses, mais d'un point de vue conceptuel, on aborde les projets de la même façon ? Bonne question. De temps en temps, j'essaye. Pas mal, celle-là. Je dirais que oui, en tout cas, dans ce qui est la forme et la fonction, ça reste une pièce avec quatre murs et avec le besoin de se laver. Donc effectivement, on l'aborde de la même manière. Maintenant, les enjeux sont différents, toujours avec cette question de pérennité. Ce que je vous disais au début, c'est qu'on a besoin quand même de beaucoup plus de pérennité dans un hôtel. Il y a plus de passages et on se fait un avis direct sur la salle de bain. Peut-être au niveau aussi un mélange des matières ou technologie à la pointe, ça, c'est quand même différent dans un hôtel, ce qu'on a chez nous, clairement. Et puis, il faut qu'on donne envie. Il y a quand même ce côté un peu convoitide. On doit donner un peu envie aux gens d'avoir ça chez eux. Je pense quand même que sur l'approche, c'est différent. Et pourtant, il y a un truc qui est particulier. Autant une salle à manger, une cuisine, on y reçoit des gens et on peut la montrer. Autant la salle de bain, on se fait vraiment plaisir pour ça parce qu'on la fait rarement visiter à des invités. Enfin, pas à tous les invités en tout cas. Émilie, la salle de bain, c'est le lieu de l'intimité. Ça nous fait du bien de se retrouver un petit peu avec soi-même. Nous, chez Décotec, on fait des jolis meubles de grande qualité. Donc, on trouve que d'installer correctement, de se faire plaisir dans sa salle de bain, ça nous met de bonne humeur le matin, on rentre son ventre, on se fait tout beau. Ça nous donne de l'énergie et si on doit s'y détendre, ça sert. Et pour quand on est pressé et quand on veut se détendre. il y a certainement des petits tips pour arranger sa propre salle de bain chez soi. Et en ce qui nous concerne, nous nous adressons aussi bien à travers notre réseau de vente salle spécialisée au grand public qu'aux professionnels, notamment à travers des services comme Décotec Studio ou Décotec Contract. Justement, puisqu'on parle du contract et que c'est bientôt la fin de ce live, est-ce que vous avez en tête une salle de bain, un hôtel, une réalisation où vous avez pu faire des choses qui sont ou caractéristiques de votre savoir-faire ou alors qui sortent un petit peu de l'ordinaire pour vous ? J'en ai d'or du maître. Vaste question. Ouais ? Vous avez le droit de me dire non aussi. Non. Pourquoi vaste question ? Parce que chez Cosentino, le développement en contract représente aujourd'hui à peu près 15% de notre chiffre d'affaires sur 1,7 milliard d'euros. C'est une petite activité. C'est une petite activité mais qui est en plein boom. Et aujourd'hui, on arrive à toucher une typologie d'hôtels assez différente parce qu'on a cette latitude-là avec nos marques, soit en mixant nos produits, Silestone, Decton ou même une partie de pierre naturelle où on a d'exploitation de carrière et qui nous permettent justement d'aller toucher une typologie totalement différente. Et aujourd'hui, on a une référence qui vient en tête tout de suite comme ça qui est Fleur de Loire, un hôtel-restaurant basé à Blois où on a pu justement intégrer au sein de cet hôtel différentes typologies de nos produits. Mais bien évidemment, nous en avons plein d'autres aujourd'hui à faire partager et j'espère encore plein d'autres à venir prochainement avec mes dames qui présente. C'est tout le monde comme vous êtes. Isabelle de Vray ? Nous avons différentes interventions dans les hôtels mais notre dernier fait en date, c'est que nous participons à notre façon aux Jeux Olympiques parce que nous avons des vasques au village olympique. Écoutez, les athlètes et les futurs médailles d'or se laveront les mains et les dents dans vos vasques. Émilie Rose, les projets qui sont en cours et sur lesquels vous nous dites. J'ai envie de parler surtout d'un projet qu'on a livré il n'y a pas longtemps qui n'est pas forcément une salle de bain proprement dit mais qui est un spa avec un espace justement un vestiaire un peu haut de gamme pour le Palace de Menton qui est un palace au bord du lac d'Annecy à Menton-Saint-Bernard où on a refait absolument tout le spa et donc on s'est vraiment fait plaisir sur un beau mix and match de matériaux donc c'est vraiment de la faïence et on a créé une vasque magnifique sur mesure en solide surface et en résine qui vaut le détour. Voilà, écoutez, on ira voir ça si on est dans le coin du lac d'Annecy. merci beaucoup Émilie, merci Jean-Édouard, merci Isabelle. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pendant ces quatre jours. J'ai été ravi de vous accompagner et d'animer cette chaîne Studio M. Je remercie l'ensemble des journalistes qui ont préparé l'ensemble des tables rondes qui ont pu avoir lieu ici et particulièrement aujourd'hui nos amis de Hotel & Lodge qui ont fait un travail remarquable pour ce débat. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne journée et puis je vous dis bonne fin de journée, bonne fin d'année et puis on se voit à Esprit Meubles 2024. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501